Bonjour à tous et bienvenue dans le monde des régulateurs de pression de carburant. Si vous êtes mécanicien, vous savez à quel point ce petit composant est crucial pour les performances du moteur. Mais pour ceux qui ont besoin d'un petit rappel, voici l'essentiel. Le régulateur de pression de carburant est un dispositif qui maintient une pression de carburant constante dans la rampe d'injection. Il garantit que votre moteur reçoit la bonne quantité de carburant, à la bonne pression, quelles que soient les conditions de fonctionnement. Imaginez-le comme un agent de la circulation de votre système d'alimentation, dirigeant le flux pour que tout fonctionne bien. Alors, comment ça marche? À l'intérieur du régulateur, il y a un diaphragme qui réagit au changement de pression dans le collecteur d'admission. Lorsque la pression de carburant est trop élevée, le diaphragme ouvre une valve permettant à l'excès de carburant de retourner au réservoir. Si la pression est trop faible, la valve reste fermée, maintenant la pression nécessaire dans la rampe d'injection. Simple, mais efficace. Parlons maintenant des dysfonctionnements. Un régulateur de pression de carburant défectueux peut perturber tout votre système. Les symptômes incluent des ratés du moteur, une mauvaise accélération, de la fumée noire à l'échappement et même une forte odeur d'essence. Pas bon du tout. Quelles sont les causes courantes d'une défaillance du régulateur? Les principales sont l'usure normale, la contamination par du carburant sale et des problèmes avec le diaphragme lui-même. Un entretien régulier et l'utilisation d'un carburant de haute qualité peuvent aider à prolonger la durée de vie de votre régulateur. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Gardez un œil sur votre régulateur de pression de carburant. C'est une petite pièce, mais elle joue un rôle énorme dans les performances du moteur. Des vérifications régulières peuvent vous éviter bien des soucis à l'avenir. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez trouvé cela utile, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour plus de conseils et astuces de mécanicien. À la prochaine!